Salut tout le monde, c'est Alexion Empire, j'espère que vous allez très bien, moi ça va nickel. Alors, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Good Game Empire. Alors tout simplement, c'est une petite vidéo sur Bérimont où je vais faire un peu un speedrun par rapport aux récompenses de Bérimont. Et je vais aller jusqu'au titre maître d'armes, ce qui me permettra d'avoir 20% de production de nourriture dans toute la plaine, ce qui est pas mal du tout. Donc, sans peu tarder, je vous laisse sur ce petit speedrun, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé, s'il y avait des choses qui n'allaient pas très bien. Si vous voulez que je fasse un speedrun sur un autre événement qui arrivera, normalement j'en ferai un autre sur les nomades qui arriveront. Et puis, voilà. Sur ce, moi je vous dis bonne vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 pense que c'est la fin de ce petit speed run alors qu'on peut le voir il ya une dernière attaque qui est en cours puis également au niveau des titres pouvoir je suis bientôt maître d'armes voilà plus que 2000 points de vaillances à peine que je suis maître d'armes dans 2000 points de valence je suis aussi un du coin ce qu'il faut 95 mille je serai aussi commandant en chef et puis peut-être que je serai conseiller militaire mon roi la griffe non faut pas exagérer il faut encore beaucoup 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 de points mais peut-être que commandant en chef peut-être que j'arriverai à être au moins ça et ça me fera gagner beaucoup beaucoup de points de puissance voilà donc une attaque arrive je sais pas du tout combien de points je vais gagner j'espère en gagner assez pour monter les niveaux des titres je regarde les points de puissance là parce que je sais que j'ai pas mal en gagner donc là j'ai le titre maître d'armes qui est là c'est franchement hyper bien comme titre franchement si si vous pouvez y aller aller jusqu'à là faites le parce que franchement voilà quoi c'est c'est un titre super alors je regarde dans quatre heures il y à la nouvelle l'actualisation donc dans quatre heures je serai si je suis seigneur du combat ou non si je serai commandant ou chef ou non voilà tout simplement donc pour vous montrer le bonus de maître d'armes tout simplement le bonus de maître d'armes fait augmenter de 20% la production de nourriture dans le grand empire donc en gros c'est qu'en pleine et du coup je suis passé de 7800 de production de nourriture à 8300 donc en gros j'ai gagné 500 de production de nourriture ce qui est quand même pas mal du tout donc vous faites vous faites ça mais en fonction de votre ordre de public donc du coup vous gagnerez un petit peu plus de production de nourriture et du coup c'est pour ça que c'est un titre franchement pas mal enfin hyper bien à voir bon c'est un peu dur à le garder jusqu'au prochain bérimont je me suis un peu renseigné et j'ai vu qu'il fallait environ 500 000 points de de vaillance pour vouloir le garder jusqu'au prochain événement de bérimont mais bon c'est vrai que c'est un petit peu voilà c'est long quand même alors je pense que jusqu'à juste à temps que les titres soient renouvelés de nouveau je pense que je vais continuer à taper quelques petites offres sur les tours de guet pour quand même essayer de continuer à avoir la quête la quête qui est ici voilà où il faut que je fasse 125 mille là j'en suis presque à la moitié donc c'est pas mal du tout là il faut juste que je continue à taper et puis je je vous mettrai un screen je pense du moment quand j'aurai les le renouvellement des titres quand on sera voilà qu'est-il je suis que c'est si j'ai réussi le top 100 ou le top 20 ou top 50 peut-être que je passerai au dessus des 700 mille points de puissance ce qui est franchement énorme sans vous mentir je suis jamais allé au dessus de 650 mille déjà et là être au dessus de 700 mille ce serait vraiment mais vraiment super parce que franchement jamais j'y suis arrivé encore et puis bas ce serait tout simplement mon record voilà alors je sois là pour pour la fin de ça je vous montre un peu comment moi j'attaque les tours les tours de guet tout simplement alors seulement en fait trois vagues suicides parce que ben il y a trois trois cases d'engin donc enfin il a trois engin par 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 cas donc sa défense sur trois vagues et du coup vu qu'il n'y a plus rien comme comme bas tout simplement comme engin si vous avez le commandant pnj comme le mien bas il n'y a pas besoin de défendre le mur ni la porte parce que ben il ya 0% parce que c'est un commandant qui est très fort comme le pnj il a juste à défendre la distance et du coup bas vous n'avez plus qu'à envoyer contre la distance mais vu que vous avez détruit avec la avec les vagues kamikaze tous les ans les engins de défense à distance bas il reste plus qu'à mettre que bas ce qu'il ya dans la cour donc c'est à dire 100% ce que je fais là et comme vous pouvez le voir je fais pas non plus des pertes énorme sur les attaques quand tu fais encore 50 pertes franchement ça va 50 pertes après je suis sûr que par exemple si j'attaquerai full horreur je ferai beaucoup moins de pertes or full horreur vétérans même ou ou tracker et néga je suis sûr que je ferai beaucoup moins de pertes mais je vois je trouve que c'est quand même pas mal avec des en mélangeant les soldats de berry et les soldats des arbitres et daggarde élite je pense que c'est quand même pas mal du tout le mix que comme ça alors moi sur ce j'espère que vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à me dire en commentaire et sur quoi sur quel autre événement voudrais tu que je fasse un speedrun à part les étrangers parce que c'est vraiment long après je peux faire quelques attaques en speedrun sur les étrangers oui ça c'est possible après peut-être que je ferai ça pour les prochains nomades à vous de me le dire en commentaire voilà si vous avez genre des tutos ou des voilà des tutos que je voulais que je fasse en vidéo dites le moi également parce que peut-être qu'il y avait des choses que vous que vous ne comprenez pas et que vous voulez que j'explique en vidéo dites moi également alors voilà n'oubliez pas de liker vous abonner et en tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut